Le Tupperware, ça vous dit quelque chose, c'est sûr. C'est des contenants en plastique qu'on utilise pour conserver ses aliments, du moins quand on arrive à trouver le couvercle, parce que moi j'ai plein des problèmes avec ça. Et c'est assez utile, mais d'où ça vient ça, du moins cette version-là, la version un peu vintage du Tupperware? Come to a Tupperware party and see all the new ways you can lock in freshness. Beans, greens, cheese, cheese. On doit cette invention-là à Earl Sillis Tupper. Tupperware? Ben oui, c'est de là que ça vient. Ben Tupper, lui, il est né à Berlin, pas en Allemagne, au New Hampshire, aux États-Unis, en juillet 1907. Il vient d'une famille relativement modeste. Jeune enfant, pour aider ses parents qui peinent à y arriver, il monte un stand au bord de la route pour vendre les produits de la ferme familiale. Et il a à peine dix ans à l'époque. Ouais, disons qu'il a la fibre entrepreneuriale très tôt. Mais Tupper fait preuve d'un esprit remarquable. Il crée, invente et a sans cesse des nouvelles idées. Il finit son high school, son lycée si vous préférez, en 1925, puis suit des cours d'administration et de publicité par correspondance. Quand ses parents se lancent dans la vente des fleurs, il suit alors des cours en arboriculture et lance sa propre entreprise d'entretien, la Tupper Tree Doctor. Ouais, il aime ça mettre son nom dans les compagnies, lui. À l'époque, il a 19 ans. Il rêve d'être un célèbre inventeur et a un seul objectif, devenir millionnaire. Classique américain, si vous voulez, mon avis. Malheureusement pour lui, la période économique n'est pas vraiment favorable à ses idées. En effet, la Grande Dépression de 1929 arrive. Loin de baisser les bras, Tupper invente diverses choses, dont des fixes chaussettes, des protections pour teindre les sourcils, mais sans trop de succès. Il imagine aussi un water motorcycle, soit une motocyclette allant sur l'eau, fort semblable au jet ski actuel et plein d'autres choses encore. Sa devise, essayez jusqu'au succès. Hé, je vais la garder celle-là, c'est pas pire. Essayez jusqu'au succès. Hélas, comme beaucoup à l'époque, il est atteint par la crise et il va déclarer faillite en 1936. Mais, en 1937, le vent tourne. Il décroche un emploi comme fabricant d'échantillons chez Viscoloid, un sous-traitant de la compagnie Dupont de Nemours. Hé, ça fait français ça, Dupont de Nemours, mais on est quand même aux États-Unis. Vous allez comprendre pourquoi. Cette compagnie-là a été fondée en 1802 à Wellington, au Delaware, par un chimiste français. Ah, c'est pour ça. Et il va donner à la compagnie son nom de famille, Dupont de Nemours. Ce Dupont avait fui la France en 1800, juste après la Révolution. Au fil des années, Dupont de Nemours va devenir un chef de file dans l'industrie des matières plastiques. En réalité, c'est surtout des peignes en plastique qui sont produits à grande échelle, à cette époque-là, chez Viscoloid Dupont. Et Topper va en profiter pour fabriquer et tester des échantillons. Et à ses heures perdues, il fait des essais de toutes sortes. Il pense que ce nouveau matériau, le plastique, pourrait permettre de faire de nombreux objets du quotidien des familles américaines. Il faut aussi rappeler que cette entreprise-là possède de nombreuses machines permettant alors à Topper de mener à bien ses expériences, à partir des chutes de matériel de plastique. Mais voilà, le plastique utilisé à cette époque-là est cassant, collant et peu attrayant pour le consommateur, sans compter qu'il y a une odeur assez désagréable. On arrive maintenant dans la Seconde Guerre mondiale et on va mobiliser toutes les usines pour produire du matériel pour la guerre, parce que oui, ça en demande beaucoup de matériel, la guerre. Il faut équiper les soldats avec tout le nécessaire de campagne, allant des gamelles, tasses et ustensiles, aux accessoires de toilettes, etc. Mais pas en métal ou en bois, car tout est déjà utilisé pour l'effort de guerre. Alors, quoi de mieux que d'utiliser le plastique, mais pas celui qui se casse là, non, 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 plutôt le polyéthylène. Le polyéthylène est un produit obtenu en polymérisant de l'éthylène, et le résultat va donner un matériau flexible et résistant. Et justement, Viscoloïd Dupont fait tester ce matériau par ses employés, dont Topper, qui est en mesure alors de mesurer les possibilités. L'a-t-il vraiment réalisé ou alors a-t-il eu un coup de chance ? Ouais, peu importe, ça s'est passé quand même. Il teste et teste et teste encore, et au bout d'un an, estimant en savoir assez sur ce nouveau matériau, il quitte la compagnie après avoir pris le soin d'acheter des machines dont Viscoloïd ne se servait plus. Et en 1938, il crée à Orlando, en Floride, la Topper Plastic Company, encore son nom dedans, et invente le fameux bol, le Wonderball, bol merveilleux, avec son couvercle étanche et souple qui y adhère parfaitement en 1942. Ce bol s'avère être un de ses meilleurs vendeurs. L'idée lui serait venue, dit-on, alors qu'il observait les contenants de peinture dont le couvercle s'encastre parfaitement sur le bocal. Et après avoir appuyé avec les doigts sur le couvercle en plastique, l'étanchéité est assurée quand on entend un petit burp, semblable à un rot de bébé. Topper pense que reproduire ce mécanisme étanche pour les contenants de plastique permettra de conserver les aliments plus longtemps, diminuant par le fait même le gaspillage alimentaire. Il faut rappeler que, même si l'invention du frigidaire date du début des années 1900, ce n'est qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'ils vont peu à peu envahir les maisons. Ces bols se veulent donc un atout pour améliorer la vie quotidienne des familles, permettant de conserver les restes efficacement. Oui, mais quand on arrive à trouver le couvercle, là, en tout cas, ça c'est mon cas. Les produits de Topper commencent à être commercialisés en 1946. Ils sont mis en vente dans les quincailleries et les grands magasins. Mais les ventes ne décollent pas, non. Le plus souvent, ils prennent la poussière sur les étagères des magasins quand ils ne sont pas ramenés par les consommateurs qui ne comprennent pas comment obtenir l'étanchéité promise. Et c'est là qu'entre en scène un certain Gary McDonald, âgé de 18 ans. De passage à Détroit, il achète ces fameux bols merveilleux Tupperware qui traînent sur une étagère et les montre à sa directrice locale des ventes de l'entreprise Stanley où il travaille, une certaine Brownie Wise. Les entreprises Stanley ont vu le jour en 1931. Et ils vendent surtout, en faisant du porte-à-porte, des produits de nettoyage comme des brosses, savons, produits de nettoyage, etc. Le vendeur, car ce sont presque exclusivement des hommes, fait une démonstration à la maison du futur client et étale ses produits. La compagnie se débrouille bien et en plus du porte-à-porte, elle fait ce qu'on appelle des parties de maison devant des ménagères entourées de leurs amis voisines. Cette méthode fonctionnait si bien que le porte-à-porte est peu à peu délaissé. Et de vendeur, on passe à des vendeuses qui voient là le moyen de se faire un pécule sans trop de difficulté grâce à leur cercle social. Et l'une de ces personnes qui a sauté sur cette occasion se nomme justement Brownie Wise. Cette jeune femme divorcée fait tant et si bien qu'elle se retrouve directrice des ventes de la région de Détroit. En voyant ce que lui apporte Gary McDonald, elle entrevoit la possibilité de mousser les ventes de ses Tupperware qui lui semblent remplies de promesses. Elle adapte donc la méthode Stanley de « part une maison » au produit Tupperware. Et devant les clientes épatées, les ventes se mettent à monter et monter et monter et monter. Et c'est alors que Tupperware prend note que dans la région de Détroit, les ventes explosent. Il rencontre alors la personne responsable de ces ventes miraculeuses, Brownie Wise, qui fait vivre sa famille grâce à des ventes à domicile. Il apprend alors que ces ventes sont taxées sur une méthode novatrice de ventes basée sur des réunions de cuisine où les hôtesses reçoivent des cadeaux si elles permettent d'atteindre un certain volume de vente et de recrutement d'autres hôtesses. En 1848, Brownie Wise quitte son poste chez Stanley et est alors nommée directrice de la Home Party Division chez Tupperware. Cette femme divorcée qui n'avait pas fait d'études commerciales va pulvériser les records de vente. Au début, elle fait les démonstrations maison elle-même et son savoir-faire et son charisme opèrent. L'étanchéité des bols est expliquée et le fameux burp révèle ses secrets. De plus, chose assez rare, les Tupperware sont garanties à vie. C'est la naissance de Tupperware Home Party. En 1950, Brownie Wise déménage en Floride, recrute des vendeuses et vendeurs et réalise des ventes de 200 000 $. Rappelons que le revenu moyen de l'époque était de 3 210 $ par année. Ouais, ça en fait de l'argent ça 200 000 $ à l'époque. Il faut noter que les vendeuses Tupperware se débrouillent si bien qu'elles gagnent parfois plus que leurs époux. Et souvent, les couples se mettent à faire des parties Tupperware pour recruter de plus en plus de monde et mousser ainsi les ventes. Tupperware est heureux des ventes, mais semble perdre le contrôle sur le marketing dans lequel Brownie Wise excelle. Il lui offre alors un emploi de vice-présidente des ventes. Nous sommes en 1951. Autant l'avoir près de lui pour savoir ce qui se passe, se dit-il. Toujours est-il que le chiffre d'affaires des ventes dites « de cuisine » fait en sorte qu'Carol Tupper décide de procéder uniquement de cette manière. Et elle retire alors tous ses produits des magasins en 1951. Cette même année, on compte 200 démonstratrices Tupperware. En 1954, il y en a 9 000. Et en 1956, les ventes annuelles dépassent 100 millions de dollars. Brownie Wise montre aux femmes à développer leur potentiel de vente, quelle que soit leur origine, niveau d'études ou niveau social. Ces réunions permettent aux femmes de foyer de socialiser et de se faire un petit pécule. Les banlieues américaines sont en plein développement dans les années 1950, et c'est là que ça va se passer. On pourrait même dire que Brownie Wise est au début du moment féministe qui va se développer dans les années à venir. C'est une visionnaire. Elle va repérer un hangar pour avion à l'abandon et va y installer son équipe de direction et de vente. Et les affaires vont bien. Les ventes grimpent et grimpent et grimpent et grimpent. Tupper installe alors les quartiers de Tupperware à Kissimmee, en Floride, non loin d'Orlando. Brownie indique aux vendeuses comment s'y prendre pour vendre et comment se présenter, s'habiller, leur suggérant de porter des gants blancs et une jolie robe, comment présenter les articles, etc., etc. Bref, une espèce de grammaire sur comment vendre les Tupperware. Un des trucs utilisés par Brownie est de lancer à une personne présente pendant la démonstration un Tupperware rempli de liquide, ce qui suffit à démontrer l'étanchéité du produit. La méthode indique que si l'hôtesse arrive à vendre assez d'articles Tupperware, elle recevra un cadeau. Et si elle recrute d'autres vendeuses prêtes à organiser d'autres parties, les cadeaux seront plus conséquents. Bref, une espèce de carotte qui marche assez bien à l'époque. Une hôtesse qui recrute six nouvelles vendeuses et fait de trois à cinq parties Tupperware par semaine peut être promue directrice, qui alors assistera les vendeuses et touchera une commission sur leur vente. Les directrices pouvaient alors espérer devenir des distributrices exclusives d'une région donnée. Un travail à temps plein assuré, et certaines femmes recrutent même leur mari pour se joindre à elle, un commerce familial assez lucratif, si on y met le temps, bien sûr. Brownie, elle, organise un party tous les lundis dans son grand hangar. Il s'agit alors de nommer les meilleures vendeuses, les meilleures distributrices et de récompenser le tout en conséquence. Et les ventes continuent de grimper. La logistique est à point. Tout roule. À Kissimmee, Brownie organise un séminaire chaque année qui dure quatre jours, qu'on appelle Jubilé. Et tout le réseau des meilleures vendeuses, directrices et distributrices sont présents. Les prix à gagner vont de montres aux articles de maroquinerie, et même des voitures et des vacances, tout frais payé. Tout le monde redouble d'efforts pour être invité au Jubilé, et il y aura un bal costumé, des chanteurs, des musiciens, bref, le gros, gros, gros party. Pendant ce temps-là, Tupper continue à faire des expérimentations avec le plastique et crée de nouveaux modèles. Wise donne des entrevues à la presse et se présente, dit-on, comme la principale actrice du succès de Tupperware, oubliant, semble-t-il, de mentionner l'inventeur. Le 17 avril 1954, Brownie Wise fera même la couverture de The Business Week, et elle sera la première femme en une de ce magazine. Cette même année, Tupper devient millionnaire. En 1956, le MoMA, Museum of Modern Art de New York, expose un Tupperware comme un item au design futuriste. Au début de 1957, Wise écrit un livre, Best Wishes, How to Put Your Wish to Work, dans lequel elle décrit le parcours des vendeuses et la motivation nécessaire pour y parvenir. Son mantra est Will to Wish et Get Going, Ladies. Pour Will Tupper, c'en est trop. Elle est partout et emmène trop large pour lui. À l'été 1957, un jubilé organisé sur l'île au large de la Floride, réunissant près de 1200 employés, tourne mal. Une tempête fait tourner le party en catastrophe, nécessitant des évacuations et faisant exploser les frais. C'en est trop. En 1958, le divorce a lieu entre Tupper et Wise, ce dernier lui reprochant son, et je cite, « narcissisme » et son exposition médiatique. Il se demande pourquoi c'est elle qui fait la couverture du Business Week, alors que c'est lui qui est l'inventeur. Bref, une bonne dose d'ego avec une rasade de jalousie et du sexisme aussi. Tupper veut vendre la compagnie. Et avec une femme comme vice-présidente, pense-t-il, la vente sera plus difficile. C'est du moins ce que les gens en ont dit. Toujours est-il que leur relation est vacillante, et la rupture sera bientôt totale. Il la congédie sans aucune explication. Après une longue bataille juridique, il ne lui donnera qu'un an de salaire, soit 35 000 $. Tout cela parce qu'elle n'avait officiellement aucun contrat de travail. Elle n'a aucune part dans la compagnie et se sent flouée. Durant les six mois qui suivront, Tupper fera effacer le nom de Brownie Wise partout en continuant à utiliser la méthode Wise. Les parties de maison et jubilés continueront avec leurs prix et les grandes réunions, mais sans Wise. Wise lance alors sa propre société de cosmétiques, Cinderella International, mais la toute-puissante Avon occupait déjà l'espace. Wise ferme son entreprise après un an. Elle tentera sa chance ailleurs comme agent d'immeuble, entre autres, mais à 50 ans, elle quitte tout. Elle meurt à 79 ans, oubliée de tous. Tupper, quant à lui, vend sa compagnie en 1958 pour la somme de 16 millions de dollars à Rexall Drug. Il décide alors de vivre en reclus, dans une île achetée au large du Costa Rica. On le dit paranoïaque, souvent comparé à Howard Hughes, et il va y mourir en 1983. On retiendra que la bonne fortune des Tupperware est due au génie créatif de Earl Tupper, mais sa mise en marché et son succès commercial, c'est à Brownie Wise qu'on le doit. N'en déplaise à Earl Tupper. Les profits de Tupperware, vendus dans près de 100 pays, se sont élevés à 1,1 milliard en 2003. En 2022, en pleine pandémie, Tupperware était en difficulté financière. Mais, dit-on, les nouvelles étaient meilleures en 2023. Et qui sait ce que l'avenir lui réserve ? Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, toutes les sources qui ont été utilisées se retrouvent juste en bas de la vidéo, ici. Et notamment, vous pouvez aller consulter les livres qui sont juste ici. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye !